T'as compris, donc ouais je suis allé à Narbonne beaucoup pour jouer au rugby, vraiment le rugby m'a fait faire tout le sud-ouest, mais ce qu'il y a de rigoler avec le rugby c'est qu'en fonction du niveau, bon alors quand je jouais à Blagnac c'était à haut niveau quand même, donc t'allais à Narbonne, t'allais à Béziers, t'allais à Castres, mais après dans les petits clubs par exemple quand je jouais à la Salveute à Saint-Gilles, putain mais t'allais dans des bleds, t'allais dans des bleds, t'allais à Urugnes, t'allais à, comment ça s'appelle, S-Calquins, t'allais à des trucs comme ça, t'allais dans le Gers, t'allais à Eos, t'allais à Vic faisant sac, tout ça, enfin encore que Vic faisant sac, je crois que c'était au-dessus encore, mais ouais c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi, t'arrivais, tu voyais les vieux, avec les bérets là, les vieux Gascons qui gueulaient des trucs là au bord du terrain là, et arrête de faire tomber la gonfle, ceux que je vous décris à chaque fois qui ont les coups énormes là, ils ont les coups bloqués comme ça ils sont en arrière, et arrête te faire tomber les ballons, on dirait que t'as une savonne dans les peluches, voilà que des trucs comme ça, des mecs avec d'oreilles bouffées, ils te parlaient, moi ce que je préférais au rugby c'était les mecs qui te filaient des conseils sur le bord du terrain, et tu comprenais pas parce qu'ils avaient trop l'accent, ou ils avaient trop la mâchoire pétée, le nez cassé, du coup tu comprenais pas, des fois t'étais en train de jouer, y'a un mec qui t'interpellait sur le bord du terrain avec des yeux carquillés, il te faisait si c'est pas dégoût, j'étais de siègue, ouais ok, ça marche, je vais faire ça, et en fait bien sûr t'avais rien compris parce que le type, le type il tournait à 2 litres de corps par jour, il s'était fait casser toutes les dents dans les années 60, dans je sais pas quel derby, hoche contre je sais pas quoi, non non mais c'était génial, c'est une époque qui me manque si vous saviez comme ça me manque, en fait on savait pas que c'était les derniers mecs comme ça à l'époque, on savait pas que c'était les derniers mecs comme ça.